Générique Je suis tombé, j'ai voulu rattraper le temps, après j'ai suivi dans la poussière de Théropsy et Gaston. Le pire, c'est qu'au deuxième CP, j'étais devant Hubert. Après avoir dix minutes de retard, j'étais devant lui. Comme j'avais plus de road-bou, plus de trip, j'ai suivi comment. Voilà, Dakar, il s'est joué là. Tu crois ? Tu crois vraiment ? Il y a une demi-heure d'avance maintenant. Ou bien, c'était flopper. Ouais. Ouais, enfin pour moi, c'est... Cyril Neveu, abattu, perd 41 minutes le lendemain et se retrouve à plus d'une heure dix au général. Mais une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Entre Attar et Nouadibou, Cyril Neveu est à plus de 160 km heure. Hubert Auriol est à l'arrêt. Il ne cesse de crever et perd un temps considérable. Cyril Neveu ne va pas tarder à la prendre. C'est pas trop dur, ça, là ? Non, non, et Hubert, il est loin. Il a crevé. Il a crevé ? Oh, putain. Il a crevé. Cyril Neveu accélère encore. Hubert Auriol est sous pression. Il prend tous les risques. Les écarts circulent de ravitaillement à ravitaillement. Tu es encore retrouvé. Il y a encore un quart d'heure. Il est encore retrouvé. Il y a combien de temps qu'il est passé, l'autre ? Cinq ans. Le duel prend alors une intensité incroyable. Cela fait plusieurs jours que les deux hommes roulent à bloc. Mais à ce moment-là, ils sont, de l'avis de tous, dans une autre dimension du pilotage. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert avait crevé, alors là, j'ai attaqué comme un calut. À cet instant, tout le monde s'interroge encore sur l'identité du leader. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Même s'il n'y a plus que 30 secondes à Dakar, ça suffit. Toute la malchance aujourd'hui, alors ? Ouais. Non, mais c'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. C'est comme ça, c'est la vie. C'est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. Lors de l'étape suivante, Cyril Neveu grappille encore 60 secondes au cours d'un nouveau mano à mano incroyable. et au départ de l'avant-dernière étape, Oriole a 9 minutes d'avance. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Oriole tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. J'ai des deux cheveux. J'ai des deux cheveux cassés. J'ai des deux cheveux. J'ai des deux cheveux cassés. J'ai des deux cheveux. J'ai des deux cheveux cassés. 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 A 20 Km de l'arrivée, Hubert oriol a chuté lourdement et malgré les douleurs insupportables, il a continué. Je voulais remercier René pour ce rallye, c'était vraiment un rallye sublime. On s'est battus, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort, j'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Cyril Neveu, qui remporte là son cinquième et dernier Dakar, déclare en rare. Il en fallait un qui gagne, malheureusement ce fut moi.